Tout le monde, ce qui est quand même assez gênant parce que je crois que la qualité quand je joue avec mon boîtier d'acquisition est quand même meilleure. Ah, il m'espionne. Rrrr, rrr, rrr, psycalide. Rrrr. Et donc, il a un oeil bizarre, oui. Ah ouais, ils vont carrément me faire interner parce que... J'ai envoyé un mail pour dire qu'il se passait des choses pas très nettes dans cette... Oh là là, ils vont carrément me faire tester, me mettre dans le programme. Bon courage CMGES. Donc là, j'ai baissé la qualité. Donc je pense que je vais oublier le système natif de stream qui, chaque semaine, me le fait baisser de plus en plus. Wistel Blower, ça veut dire quoi ? Le souffleur de sifflement ? Le sifflement... Le sifflement soufflé... Soufflé ? Wistel, c'est sifflement. C'est sifflé. Siffle. Non ? Et Blower, c'est souffle. Le souffleur. C'est la respiration, non ? Bah donc là, nous revoilà en train de... Dans l'expérimentation. Dans l'expérimentation. Mon dieu, quel accent anglais ! Salut Matt ! Comment vas-tu ? Bienvenue parmi nous. Oui, j'ai un accent à couper au couteau. Hablo en anglais comme une vaca espagnole. Oh là ! Ah oui, ça y est, donc là on revient vraiment dans le... Dans le vif du sujet. Oh là ! Mais est-ce que je ne serai pas moi-même le fantôme, là ? Ah, une caméra. Hop. Ah, retour aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Caméscope. Sur le nez. Alors comment on enlève le caméscope déjà ? Voilà, d'accord. Bon bah je vais le remettre. Oh là, j'ai apparemment des délires, des flashs. Whistleblower. Si tu veux le faire. Whistleblower. Bah c'est la traduction littérale phonétique du nom du jeu. Ça c'est méchant. Hein ? Whistleblower. Bon, déjà il me laisse tranquille. Ça veut dire qu'il ne me considère pas comme un ennemi. Est-ce que c'est rassurant ? Oui, c'est Outlast. Oui, mais c'est Outlast. Ah, Outlast Whistleblower. Ah, ça y est, tu as fighté ton Wi-Fi. L'homme contre la machine. L'homme est sorti vainqueur de la machine. Bon, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. C'est-à-dire mourir. Donc apparemment là, je suis hanté par des espèces de flashs. Et qui sont probablement liées. J'ai baissé la qualité pour que ça soit plus facile à suivre. Donc du coup, ça sera un peu plus moche. Mais un peu plus stable. Bon, voilà. Comme disait Ragnam, nous voilà dans le jeu de chiottes. Oui, c'est vrai. Tout finit toujours aux toilettes dans ce jeu. Au commencement étaient les toilettes. Qu'est-ce que c'est comme endroit ? Ça fait la fête. En fait, là on doit être au tout début de quand ça a commencé à péter un plan. Les cul-nus, les cul-nus. Mais voilà les cul-nus. Oh, oh, ça c'est quand il y a le fantôme ça. Non, 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 non. Je ne sais plus comment on échappe au fantôme. En courant. Mais comment on court ? Ah oui. Ah, non, non, R2. Il n'est plus là le fantôme. Et donc, il est déjà là dès le début. Je vais télécharger Space 1 et 2. Ah, tu vas te les refaire ? C'est à cause de toi en fait. Ah ben, mea culpa. Désolé. Et bienvenue à toi, Chrissy Boy 89. Tire-toi une bûche. Ainsi que Stuchou 1096. Bon. J'ai échappé au fantôme. Je ne sais pas trop comment. Oula, mais là ça pète un plan en fait. On est vraiment, on est retourné au début du... Enfin, au début de quand ça a commencé à tourner mal. Mais quand ça a commencé à tourner mal, il y avait dès le début le fantôme alors ? Apparemment, oui. Mais c'est peut-être lié à ce qui fait que ça a pété un plomb. D'accord. Donc toujours charmant ce jeu. Mais pour le moment, je ne me sens pas menacé. Il est dans notre amie présent. Il est dans notre amie présent. Ah, mince. C'est moi l'ami ici présent ? Non, il te dit, vous êtes un seul à fouiller dedans. Mais dans quoi ? Il va t'en vouloir. Dans le corps. Je ne peux pas. Ah bon ? Ok, là-bas. Pour le moment, on nous a foutu dans la machine parce qu'on a dénoncé les pratiques douteuses de notre... Vu qu'il a baisé la gueule. Oui, voilà. Donc tu n'as rien perdu du coup. Tu vois, on s'est même... Non, mais je ne peux pas fouiller dans le corps apparemment. Je vais être considéré comme un ennemi à la cause. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que pour le moment, j'incarne un personnage... Oh là ! Ah, ben si, apparemment. Et donc tu vas te refaire les joies de Dead Space. Mais qu'est-ce que je peux faire là ? On ne me propose rien. Je peux les filmer éventuellement. Là, si j'appuie là, non, il ne se passe rien. Je peux passer sous la table éventuellement. Est-ce qu'on peut discuter ? Ah, mais il y a une porte. Voilà, bon. Où est-ce que j'essaye d'aller ? Revenez. Non, mais non, mais... Je suis gentil. Ah, je suis avec vous. Ah, je ne peux pas me baisser. Je n'ai pas d'armes non plus. Pas d'armes, pas d'armes. Bon, là, ça commence à être un peu... Ah, ben déjà, je gaspille mes piles. C'est bien. Ah, maintenant, je n'ai rien vu. Oh, ça va, je viens juste de passer. Bon, apparemment, il ne m'a pas suivi jusque-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je suis dans une salle. Ça commence bien. Ah, là, il faut que je monte là-haut. Comment on fait déjà ? Comment on monte ? Voilà. Alors, où sommes-nous ? Alors, s'ils arrivent à temps, on a besoin d'aide maintenant. Si on arrive à les rejoindre par radio, la garde nationale pourrait être ici. On ne sait même pas si la radio fonctionne. Ah oui, donc là, il y a des gens. Mais moi, en fait, je suis mis avec les... Aller à la radio dans la prison. Je ne suis ni avec les tortionnaires, ni avec les... Ah, il est très bon, très bon, très bon le remix de Mathieu. Ah, comment on met l'infrarouge déjà ? J'ai perdu l'infrarouge. Non, ce n'est pas ça. Ah oui, d'accord. Il faut appuyer sur le joystick. Eh, il y a des choses que... Donc, si tu as la trouille, tu n'as pas les idées claires, laisse-moi te dire une bonne chose. Essaye de contacter l'extérieur avec cette radio, où je vais te donner une excellente raison d'avoir la trouille. J'aimerais me lever. Oui, tiens, lève-toi. Non, pas moi, le personnage. Lève-toi et marche. Voilà, donc là, c'est comme ça qu'on est quand on joue à ce jeu. On se met dans un coin de la pièce comme ça et... Et on attend. Par où je vais, là ? Il n'y a pas de porte ? Ah, si ! Le perso, c'est juste un journaliste qui s'est fait piéger et qui veut se barrer. Alors ça, c'est dans le premier. Là, pour le moment, le perso, semble-t-il, c'est un gars qui travaillait pour eux, donc plutôt informaticien, d'après ce que j'ai compris. Et qui a voulu dévoiler ce qui se passait ici. Et qui, probablement, a envoyé le message au journaliste que l'on a envoyé. En tout cas, c'est une hypothèse que je peux faire, là. Puisque j'ai arrivé suite à un message qu'il a reçu. Donc, est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce qu'on n'est pas à l'origine ? Après, le scénar, c'est la même chose, je pense. Parce que c'est un personnage qui se retrouve là-dedans et qui ne veut qu'une seule chose, se barrer. Ça, au moins... Ah, lui aussi, c'est un journaliste ? Ah, mais là, on est retourné au début. Dans la zone où il y a le fantôme. Alors, c'est peut-être un autre journaliste. C'est-à-dire qu'il y a deux journalistes. C'est de là où je viens, là, ou c'est de là où je vais ? Je suis déjà perdu. Là, il y a une porte qui ne s'ouvre pas. Maintenant, s'il a tous ses doigts, ce n'est pas Mike Dunn-Till-Don non plus. Mike, c'est bien celui qui a perdu ses doigts. Mais non ! Toi qui as une bonne mémoire. Contrairement à moi. Donc là, ce n'est pas possible. Là, il y a des cadavres partout, mais ils sont tout frais. Et moi, je suis enfermé. Alors, se cacher, ça peut être une solution à envisager. D'ailleurs, je crois que vu l'espace et vu que c'est fermé, je crois que c'est ce qu'il va falloir faire, en fait. On va se cacher. On va attendre un peu. Ou pas. Il est où, Graknam ? Non, apparemment non. Pourtant, je ne vois rien. À part cette porte-là. Ah, mais si, elle est ouverte. Ah, mais... Ah ! Ah, d'accord. Ça, c'est le sas de sécurité que je viens d'ouvrir, dans lequel le type s'est fait tuer. Dans la famille, je demande... Moi, je demande Dreamin. Voilà. Tu peux rien faire contre Psychalide. C'est petit. Ah, les documents récupérés sont mis à jour dans votre carnet de journaliste. Ok, très bien. Ouais, donc je suis bien journaliste. Bien joué, CMGES, effectivement. Donc c'est un autre journaliste. Alors, ils auraient pu nous... Donc c'est bien un journaliste infiltré. Exit, ça me plairait bien d'y aller, mais... Évidemment. Pas de sortie. Non, là, c'est une impasse. Aïe, aïe, aïe. Alors. Où dois-je aller ? Est-ce que c'est de là où je viens ? Non. Non, là, ça a l'air un peu pourri. Ça a l'air tout cassé. Ah, il se voit qu'il est le grand copain de Darwin. Non, il est actif. Alors, où dois-je aller ? Où dois-je aller ? Alors, quels sont mes objectifs ? Si je meurs, j'ai merdé, oh mon dieu, oh suis-je, des heures ont pu passer ou des semaines, le cerveau rempli de parasites, ils nous font regarder le moteur. Ah, c'est sympa de faire des petites lettres comme ça. Donc, je dois aller à la radio dans la prison. Radio prison. Ah, par là-haut. Par là-haut. Voilà. Hop. Bah, tu montes, oui. Eh oh, monte. Non. Bah, comment on monte ? Pourquoi ils ne montent pas ? Bah, pourtant, il n'y a rien qui m'empêche de monter, là. Il y a une trappe, peut-être, là-haut ? Non. Non. Salut à toi, Tenopka, et bienvenue dans ce live horrifique. Enfin, qui pour le moment n'est pas tellement horrifique, il est surtout cadavérique. Pourtant, j'aurais juré que là-haut, il y avait un truc à faire. Ah, peut-être, 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 en passant par là. Non, on ne peut pas monter là-dessus. Et là, on veut... Là, il ne veut pas non plus, hein. Ah, peut-être, en passant... Non. Non. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah, il y a un point de sauvegarde. Donc, j'attends un point. Oh, mais ça, c'est parce que... C'est du québécois, hein ? C'est pour dire bienvenue. On peut time-out le bot ? Sérieux ? Et il va se venger, hein ? Vite, c'est MGS, c'est le moment de balancer un lien, si tu veux être tranquille. Par où je dois aller, là, moi ? Oh là, là, ça n'a pas l'air... Ah ouais, si sens-eux. Il était poli, il disait de se tirer une bûche. Oh là là. Ah, ça a quand même vite dégénéré, dans cet endroit, hein. On va avancer plus d'amant, parce que là... Oh, sérieux ? Sur Wii U ? Ah, voilà qui m'intéresse. C'est pour quand ? Oh là 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 là. Voilà, tu vois ? Matt, t'as libéré un monstre. Oh là ! Avec quoi il découpe ? Oh, une scie circulaire. Ça, moi je suis pas sûr qu'il y ait ça comme ça à disposition dans... Dans un hôpital psychiatrique, hein. Non, ça s'ouvre pas. Je commence à manquer de piles. Déjà, on nous plonge beaucoup plus dans l'obscurité que dans le premier, j'ai l'impression. Je suis perdu. Il y a une porte là, mais c'est que c'est pas de là où je viens. Ah, il y a une pile là. Ah non. Oh, j'ai plus de piles. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. On voit rien. Je marche à l'aveugle. Quand on a plus de piles, on nous laisse quand même un peu... Si, on peut... Alors, ça couvre une faible distance, mais quand même, on peut utiliser... Oh là là ! Moi, c'est comme à la piscine, hein. Je longe les bords. Il faut que j'aille là, il y a une pile, non ? Ah non, c'est juste un reflet. Ah si, il y a une pile par terre. Comment on fait pour aller là ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Non. D'accord, les trois quarts du jeu, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire, les trois quarts du jeu, on voit rien et... Oh là là ! Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas au bout ? Je tourne en rond, là. Ouais, je tourne en rond. Je commence à voir les yeux des... Ah ! Non, c'est juste pour se cacher. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une pile ! Ah, ben voilà, on va y voir un peu plus clair. Ah ! Ah ! Bon. Ah ! Ah ! En plus, c'est vraiment... T'exclure pour avoir tenté ce genre de lien. Ah ! Mais t'es encore là, mais comment tu fais ? Tu es un transgresseur. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, là il est injuste, le bot. 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 Ah ! Ah ! Ah ! Il faut que je trouve des... Des clés, j'imagine. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comment tu fais ? Tu es un transgresseur ! C'est bien, il me faut un quelqu'un comme toi. Ah ! En fait, euh... Il voyage dans le temps. Non, je vais laisser la porte ouverte, comme c'est là où je dois aller. Donc il faut que je trouve de quoi ouvrir la porte. Ouais, non. Après, en plus la batterie se pompe assez vite. Ça me fait un copain, en fait. C'est pour ça que j'ai le bot. Comme ça, s'il n'y a personne, je peux parler tout seul avec le bot. Eh ! Bon, là c'est condamné. Là, je vois vraiment pas comment je peux y aller. Ah ! Là, c'est une impasse. Voilà, une bonne... Une bonne raison. Mais c'est... Par contre, je sais pas. Je comprends pas, hein. Ah, peut-être un montant là-haut. Ah, on peut monter là-haut. Ah bah, du coup, j'ai gaspillé pas mal de piles pour rien. Une porte qui s'ouvre pas. Moi, j'aime bien le bot. Voilà. Il me permet d'être dans le chat sans y être, en fait. C'est... Est-ce qu'on peut se mettre à genoux ? C'est un croupi. Oh là ! Il y a le chat qui a sauté derrière moi. Juste au moment où ça fait... Et j'ai eu peur. J'ai sursauté. Alors. Là, on va y aller prudemment. Prudently. Bah oui. Ah, je trouve pas qu'il troll, moi, CMGES. Ciao, ciao, CMGES. Merci à toi, en tout cas, d'être passé. Même si ce fut bref. Ce fut intense. Et plaisant. Allez, au plaisir. Ciao, ciao. Bon dimanche. Maintenant, on te dit ciao, de loin. Ah bon, apparemment, ils sont Miro. Ça, c'est une bonne chose. Il ne m'a pas vu. C'est sûrement grâce à mon... A l'obscurité. Et au fait que je sois... Oh là là, il arrive. Il m'a vu. Ah ! Cours. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et cours. Non, il n'y a pas de sortie par là. Aouh. Attends. Laisse-moi. Je suis mort, je crois. Et voilà. Première mort. Sur le DLC. Qu'est-ce que tu fais, Manon ? Voilà, c'est la première. D'accord. Donc, tant que t'es pas là, je me mets dans l'obscurité. Bon, donc il faut aller là-haut. Ça, j'ai compris. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. À genoux. Comment on se met à genoux déjà ? Ouais, il faut bien faire un état des lieux. Et en fait, rester le plus possible dans l'obscurité, j'ai l'impression que c'est pas mal aussi. Finalement, même si on y voit que Chi. Là, je trouve que pour une obscurité, c'est quand même plutôt clair là. Alors, au plafond, est-ce qu'il y a des trucs ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'issue de secours. Ah, la roulette russe. Bon, j'attends un temps mort. Prochaine mort, je fais une roulette russe et ça sera pour Psyka. On va se cacher là. Ah ouais, lui, il est... Il s'amuse à... Bon, il ne m'a pas vu. Il n'a pas l'air très humain celui-là. C'est vrai ça. Tu vois, Matador, il a son utilité Darwin. Oh, merde ! Il est où ? Ah ! J'ai rien vu ! Ah ! Ah ! Au secours ! Lève-toi ! Idiot ! Bon, moi, je suis mort. Bon, comme je suis mort, on va lancer la roulette russe et je mets deux balles. Comme mes blagues sont à deux balles, ma roulette est à deux balles. Eh ! Ah ! Où suis-je ? Bah, j'ai dû passer un checkpoint sans m'en rendre compte, mais pourtant, je ne vois pas ce que j'ai fait de mieux que la fois d'avant. Alors, petite roulette à deux balles. Tu y a échappé ! Tu peux m'imposer un mot ! Bien joué ! GG, Psyka ! Par contre, je ne sais pas du tout où je dois aller du coup. Ne reconnaissant pas du tout l'endroit. Ah mais si, je suis là, d'accord. Bon, non, en fait, je n'ai pas... J'ai fait ça ! Je pense que c'est safe. Pouvez-vous descendre ? C'est un ombre ! J'ai eu peur de mon ombre ! Bon, deux fois que je suis mort, dans le même couloir. Vaincu par la même personne. Mais est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont deux ? On va suivre son parcours, on va voir ce qu'il fait. Filtre ! Merci ! Filtre. Oui, c'est mignon, c'est mignon, j'aime bien. Heureusement que t'es là, Psykalide. Pour ne pas me donner des mots genre, SAUDE OCULÉ. Il m'est resté en travers de la gorge, celui-là. Pour pas dire ailleurs. Pour rester poli. Je devrais peut-être pas rester là. C'est bon, il a continué. Tant que c'est dans la gorge. Oui, voilà, je m'attendais à ce genre de... Réflexion. Alors, regardez au plafond. Non, il n'y a pas d'iffus ici. Là, il y a une porte qui semble barricadée. Est-ce que je peux l'ouvrir ou pas ? J'en sais rien. Je ferais peut-être pas mieux de rester ailleurs. Je crois qu'il m'a vu là. Oh là là, il m'a vu. Alors, les plafonds, les plafonds. Là, non, c'est pas une porte. Ah, c'est pas une porte, c'est fermé. Alors, en hauteur, il n'y a rien. Ah si, il y a un truc là. Ouh ! Bon, ben voilà. Troisième mort. Ce jeu me porte la poisse. Ouais, on va mettre ça sur le compte de la chance. Non, ça c'est... C'est parce qu'il n'y a pas Manon qui me soutient. Alors, du coup, je suis un peu plus fragile. Bon, je sais où aller. Fonçons, fonçons, fonçons. Un jeu assez court. court mais intense. Comme le passage de CMGES parmi nous. Je vais me cacher derrière les boîtes là. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il vient plus ? Quel stalker alors, ce wastebot ? Je l'ai enlevé cette fonction stalker. Je crois qu'on peut l'enlever. Si je peux en modifier le texte, je peux sûrement l'enlever. Mais bienvenue à toi, ceci dit. Bon, pourquoi ? Il suffit que je sorte pour que lui, il monte sa fraise. Voilà. Il est long, hein. On va se cacher là. Voilà, là, j'ai un peu de temps devant moi. Lève-toi et marche ! On va y aller tranquillement. Hey ! Bienvenue à toi ! Et bienvenue dans la grande famille des amateurs des jeux d'horreur. Assieds-toi. Assieds-toi. Prends une bûche. Et surtout... Fais attention au recoin sombre. Ouais, c'est engageant comme incitation. Ferme la porte. Ah, il est ferme plus en douceur dans ce jeu-là. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est cool. C'est très cool. Alors, en hauteur. Ah, il y a une porte, là. Je ne l'avais pas vu. Bon. Je suis obligé de rester là. On va fermer derrière soi. Oui, là, c'est presque malvenu. Mais... Est-ce que... Je m'y perds, là. C'est moins couloir que le premier, non ? Est-ce que l'endroit est fait sur le même plan ? Salut, salut ! Comment vas-tu, Inaya ? En ce beau dimanche. Au moins, il y a quelque chose de beau aujourd'hui. C'est le dimanche. Oh, je crois qu'il m'a entendu. Cache-toi, cache-toi ! Il est là, hein ? Oui, là, il est en train de défoncer la porte. Donc, moi, je ne bouge pas. J'attends. En plus, c'est dans une pièce noire. Donc, on va juste se fier au son. Cache-toi. 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 Là, il est dans la pièce, je crois. Ça, j'ai l'habitude maintenant d'être caché dans les placards. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il est là ou s'il n'est plus là ? Ah bah écoute, on fait de notre mieux. Après, ce n'est pas évident des fois de lire et de se concentrer. Donc, on s'est dit, j'ai du mal à voir comment on peut... Ah, peut-être en disant INEIA ? Non, je ne sais pas. Mais non. Et puis moi, j'aime beaucoup, de toute façon, les noms et prénoms avec un A et un Y à la suite. Ce sont ceux que je préfère. Bon, je crois que je peux sortir là. Bon, il n'y a l'air d'avoir personne. La porte est ouverte, c'est donc qu'il est bienvenu ici. Il s'est tiré une bûche, comme on dit. Alors, où sommes-nous ? Ah, je suis déjà rentré ici. Ah, d'accord. Là, il y a deux portes. Là, il y a deux portes. On va se cacher. On va essayer de ne pas être vu. Attention, je ne bouge pas. Je reste dans le noir. Apparemment, dans le noir, il ne me voit pas. Vous avez vu, j'ai mis des petits cœurs roses pour les mousquetaires. Alors, les mousquetaires, ce sont mes modérateurs, pour ceux qui ne savent pas. Inaya. Voilà, tu sais. Je te présente, Matador et Psychalide. De précieux soutiens. De précieux conseils. Mais aussi de précieuses moqueries, parfois. Et ce n'est pas Matador. Je suis en train de revenir sur mes pas, là, non ? Je ne sais même pas si j'ai passé un checkpoint. Je ne vois pas, je constate. Oui. Voilà, disons que Mat constate beaucoup. Il est par là, hein ? On est quand même vachement plus dans l'obscurité. Là, il ne me voit pas. L'obscurité qui, quand même, est salvatrice, pour le coup. On va quitter la lumière. Par contre, je ne sais pas où aller. Il faut avoir un sacré sens de l'orientation, quand même. Là, il y a un truc qu'on dirait dans la bibliothèque, non ? Ah non, c'est mon... Donc là, il y a une bibliothèque. On va essayer de s'en servir comme repère. Alors, j'ai besoin d'un coup de fouet, là. Que fais-je ? Où vais-je ? Que suis-je ? J'ai du mal à... Maintenant, je suis un peu coincé. Enfin, j'ai du mal à me repérer. Parce que d'habitude, ma boussole, c'est Manon. Enfin, non, il y a CMGES aussi. Mais... Mais Manon m'aide beaucoup à me repérer parce qu'elle, elle arrive à... à bien situer dans les... à se situer dans l'espace. Paradoxalement, elle se situe mieux que moi dans les jeux vidéo, alors que dans le monde réel... J'ai un meilleur sens de l'orientation que Manon. Mais il y en a plusieurs, non ? Là, il fait plus costaud que l'autre. Enfin, où il fait plus costaud... Ah, il m'a vu ! Oh là là ! Lève-toi ! Très bien, au moins, il faut courir. Ah oui, je suis revenu au début, là. Ah mince, il m'a vu ! Ah ! Ah ! Il m'a eu ! Aïe, 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 aïe ! L'art de faire durer un jeu... Avec moi, on en a pour notre argent. Faut reconnaître, hein. C'est-à-dire qu'un jeu... Qui dure pas longtemps, normalement. Grâce à moi... Il dure un certain temps. Et en plus, je n'ai absolument pas... Je crois que... Ah, peut-être 4, ouais, t'as peut-être raison. Je n'ai... En plus, absolument pas avancé. D'ailleurs, plus tard, je tourne en rond. Et mais je suis au même checkpoint. Ah, c'est pas le même, lui, il est moins costaud que l'autre, hein. Donc ils sont deux, en fait, dans le coin. D'accord, tant qu'il passe par là, nous, on va le prendre à revers. Donc, il faut regarder. Là, je dois peut-être pas rester longtemps dans la lumière. Donc, lève-toi, lève-toi ! Ouvrons la porte. On va la fermer derrière moi. Ah, il y a une pile que je n'avais pas ramassée tout à l'heure. Alors, on va regarder. Je vais me mettre tranquille. Et on va regarder dans les notes. Il est marqué aller à la radio dans la prison. Non, note, c'est juste si je meurs. Et là... Là, on me parle du personnage qu'on a vu au début, mais il n'y a rien de lié au scénario ou à l'avancée. Moi, je pense que la progression, elle passe soit par cette porte... Ça, c'est juste pour me donner des possibilités de fuite, en fait. Lève-toi ! Voilà, reste dans le noir. Ah, ben... Et puis, ils ont une jolie épée ! L'épée de la justice ! De la droiture ! Je peux te sentir ! Ah oui, ça, tu peux me sentir effectivement, puisque t'es pas loin. Alors... Je crois que si je ferme les portes derrière moi... Ça me permet... Mais où je dois aller ? Non mais là, je reviens sur mes pas, hein. Il me semble, hein. Ou alors, est-ce qu'on peut pousser ça ? Non, on peut pas pousser ça. Non, là, je reviens au début. Je reviens au début. Bon. Il faut que tu regardes en haut, il y aura un trou. Ah, d'accord. Oui, ben, c'est ce que me disait... Ma chère Psyka. D'accord. Donc, il faut que je regarde en haut... Pour trouver un trou. Bon. Donc, tu connais bien le jeu, Inaya. Ben, ça, c'est parfait. J'ai besoin de connaisseur. Bon, là, c'est pas très prudent ce que je fais. Surtout que le son s'approche. Fonce. Non, il est pas là. Si, il est là. Il est au fond. Ah, vous l'avez vu ? Regardez. Il est là au fond. Donc moi, je vais rester planqué là. C'est-à-dire, je suis très lâche. Je suis très faible. Est-ce que tu sais où il est le trou ? Dans quelle pièce, à peu près ? On a une espèce de bibliothèque. On a une salle où il y a une vitre cassée. Donc, qui donne sur... Qui communique sur deux salles différentes. Une salle avec un lit, je crois. Ah, j'essaie de faire... Alors, tu me seras précieuse. Ou précieux, mais... C'est une bonne idée. C'est une sage idée. Ah, je crois qu'il m'a repéré là, non ? On va se mettre dans l'obscurité. Voilà, il n'y a plus la musique qui fait peur. Voilà. Donc, il ne voit pas. Voilà. On va ranger ça. On va rester planqué là. On va attendre qu'il sorte. Donc là, je suis dans une sorte... C'est ce que j'appelle la bibliothèque. C'est peut-être pas une bibliothèque. Je vais trouver une autre façon. Dans le couloir, la deuxième porte, tu regardes en haut. D'accord. Donc déjà, je sais que c'est dans un couloir. Donc là, en haut, il n'y a rien. C'est pas un couloir en même temps. Hein ? Donc... En haut, dans cette pièce... La pièce où j'étais... Ce que j'appelle la bibliothèque ou l'autre pièce ? Parce que la bibliothèque, j'ai regardé, j'ai rien vu. Là, je vois rien. De toute façon, on va checker la hauteur. Là, il n'y a rien en haut. Lui, il est au fond, donc... Pour le moment, aucun ! Je crois pas. Ouh, la mauvaise idée. Je peux te sentir ! Dans la bibliothèque, d'accord, très bien. Alors, où est-il ? Il est là. On le laisse passer, on le laisse partir. Là, je suis dans le noir, il me verra pas, normalement. Je commence un peu à... à comprendre l'IA. Donc, la bibliothèque. On check la hauteur. Ah oui, là-haut ! Bien vu ! Putain, comment j'ai pas pu le voir ! Yes ! Oh là ! Merci. Merci, Inaya. Bon, je pense que là, ça fait du checkpoint. Donc, si je meurs... Ah non, c'est pas méchant, ça. Ça discute avec moi. Ouais, GG. Vraiment, en plus, tu as... Malgré... Un univers pas forcément facile à décrire, tout ça, tu m'as... Bien aidé. Ah ouais, mais lui, il voit pas, en fait. Il entend pas non plus. Enfin si, peut-être, je sais pas. En tout cas, il a l'air bien... Bien amoché. Il faut que je... Je m'éloigne, moi ! Ouais, non. En fait, il est juste glauque. Je croyais qu'il avait vraiment un truc à me dire, moi. Ah, la clé ! C'est la clé des menottes, je pense. Ouais, clé des menottes. Mais il me suit, il est glauque. Il dit ça, Maillard ? C'est glauque. Par contre, il y a trop de luminosité, non ? Ceci dit, ça permet au stream de bien voir. Mais... Bon. Bon, du coup, il faut que je retourne en arrière. Mais je sais à peu près où, maintenant. Alors, je vais fouiller un peu l'endroit, voir s'il y a des choses. Tu as l'air soyeux. C'est... C'est mignon. Bon, alors, d'où viens-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Que suis-je ? Je suis arrivé par là-haut. Ah, mais par là. Non. Non, non, mais j'ai pas peur. Je veux juste... remonter là-haut, en fait. Il y a peut-être un autre endroit. Là, on peut pas monter dessus. Si. Ah oui, il y a une pièce là. Peut-être que c'est dans cette pièce que ça se passe. Alors, attendez, je vais juste régler la luminosité parce que je crois qu'il y a trop de luminosité. Ah non. Je peux pas régler la luminosité. Ah non. Ah non. Bah ouais, il est gênant. Bon. Je sais que c'est pas fait pour ça, normalement. Non, y a rien là. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ah bah, y a pas que toi qui as des talents d'imitateur, Matador. Car Matateur... Matateur. Matador est un excellent imitateur de bip bip. De bip bip, de bip bip et le coyote. Il faut le savoir. Voilà. Il fait très bien Mip Mip. D'ailleurs, le grand conseil et le grand tuyau qu'il s'est donné pour faire bip bip, c'est d'avoir compris qu'il dit Mip Mip et pas Bip Bip. Ah. Donc c'est par là. Aïe, aïe, aïe. Il parle en allemand. Ah mais je suis de retour. Ok, très bien. Là, je sais où je dois aller. Hop. Voilà. Et voilà. Il peut plus venir. Bon, je m'en suis pas si mal tiré. Après, une fois que j'ai eu le petit coup de boost, le petit conseil de Inaya Princesse. Princesse. D'ailleurs, tu préfères qu'on dise Princesse ou Princesse. Bon, là. Mip Mip. Bon. Bon. Il y a encore des bruits chelous. Ah, ça fait apparaître un rail. Donc je pense qu'il faut mettre... Ça fait bouger le rail. Donc je pense qu'il faut mettre quelque chose là-dessus, non ? Pour le cramer. Ça doit pouvoir se faire. Je peux en tout cas enregistrer le... Récupérer les bandes d'un... Parce que tu veux... En français. Très bien. Ah mince, je me suis enfermé tout seul. Bon. Ah ! Ah mais voilà. Vous avez le droit à mon premier cri viril. Ah mais ça c'est pas bon ! Ah ! Ah ! Mais arrête ! Va-t'en ! Ah ! Ah ! Restez là. Et cuise ! Ah non, pas d'accord. Ah merde ! Oh là là ! J'ai failli être insignéré. Vivant. Ce qui fait partie des grandes phobies. Ce qui fait partie des grandes phobies. Avec le... Être enterré vivant. Alors, vous vous préférez quoi ? Être enterré vivant ou incinéré vivant ? Alors, bah non. Incinéré ! Ah, maintenant il préfère être incinéré. Ouais, c'est plus... c'est plus rapide. C'est plus rapide. Bah j'espère. Ouais mais t'as moins d'espoir de... De re... Euh... Ah j'avais pas prévu ça moi dans ma question. Ah bah voilà. Parce que alors moi je préfère être enterré dans un cercle vivant. Ouais. Mais par contre, tu préférerais être brûlée vivant plutôt que enterré à même la terre. Ah d'accord, parce que la terre c'est sale, c'est ça ? Non, c'est parce que la terre ça rentre dans le truc donc tu souffles de... Ah ouais, tu suffoques, tu t'étouffes. Alors que si t'es enterré dans ton cercle... T'as toujours l'espoir. Non c'est pas ça, c'est que tu... Bah finalement tu manques d'oxygène mais tu meurs doucement en manquant d'oxygène. Non ? Oui, tu t'asphyxies. Voilà, c'était l'idée. C'est comme... Je suis pas sûr quand même. Il va tester les deux. Bah le four... Il peut servir pour les pizzas aussi peut-être ce four. Quoi qu'il chauffe à trop forte température à mon avis. Bonjour Manon. Bon enterré tu suffoques puis incinéré tu... Ah tu suffoques. Bah ça c'est au moins aussi mauvais que... Ça c'est du jeu de mots. Oh t'es bon ? C'est les insectes et les requins. Oh les requins t'en croiseras pas beaucoup. Sauf dans les aquariums. Bah c'est pas vraiment une phobie les requins. Si c'est une phobie. Il y a des gens... J'en ai fait partie étant petits hein, qui ont peur de... Quand ils sont dans la flotte, dans la mer par exemple. De se faire attaquer pour un requin. C'est pas rationnel, c'est une phobie hein. Ah oui non j'y vais pas à la mer moi. Pour d'autres raisons. Parce que j'ai la phobie des... Des enfants qui courent dans le sable. Bon des enfants tout court. J'ai la phobie du... J'ai la phobie du sable aussi. Non je déteste le sel, le sable, bref. Et puis le monde qu'il y a là, généralement la plage. Je sais pas si ça parlera à beaucoup ce genre de référence hein. Puisque ça se fait plus ça non ? Les requins c'était des Nike je crois. Bon, où dois-je aller ? Que fis-je ? Alors oui pour Inaya. Je t'explique ce que c'est que ces mots. Parce que tu ne comprends pas. Tu viens de débarquer. Donc les mots là, la liste de mots, ce sont des mots qui m'ont été imposés. A l'occasion de petits jeux qu'on fait de temps en temps. Ah peut-être par là non ? Ah non parce que c'est là où je viens. Et... Et quand j'aurai dix mots... Je ferai une chanson avec ces dix mots. Voilà, c'est... C'est le concept. Là c'est fermé. Oh mais par où ? Ah là ! Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Mais non de Dieu ! Ah mais là c'est de là... Ah d'accord c'est là où... Est-ce qu'on peut passer par en haut ou non ? Oui bah... J'explique quand même parce que c'est vrai que... Il y a des habitudes. D'ailleurs notre... Notre roi du... Du jeu tombe sur les moins... Ah mais il y avait une échelle ! N'est pas là. Il faut savoir Darwin. L'amie d'Arwin... Et celui qui... Tomme le plus souvent sur. Le devoir de m'imposer des mots. Et après, je joue à la guitare. ouille au poulet merci naya bon le message est arrivé après mais ouais j'avais pas vu l'échelle en fait comme un un blaireau un peu comme un blé à la je m'en tue hop 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 allez on se faufile est ce que notre famille le curé oh là là maman me balancer un fantôme là maintenant c'est pas terrible il a l'air plus cool dans ce jeu là le fantôme que dans l'autre je sais pas si cool et le mot alors est-ce qu'on peut escalader là non est-ce qu'on peut se faufiler là oui d'accord non c'est escalader en fait on continue l'ascension ah bah là comment on peut passer là ah bah là je l'ai pas vu je vois pas grand chose aujourd'hui hop bon checkpoint yes mon réflexe qui souvent s'avère inutile voilà porte fermée ah je suis pieds nus mais j'ai tous mes doigts avec tes f continue l'ascension à la pente cône ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il est il est il est habile pour un journaliste je savais pas qu'à l'école de journalisme on avait des oui j'ai pensé aussi cet élément du corps qui peut être effectivement gênant pour se faufiler donc généralement ça peut épouser la forme non pas toujours on n'a pas l'avantage des chats est ce que vous savez que pour les chats là où là où les moustaches passent tout le reste passe c'est leur moyen leur repère même s'ils ont on va faire si tu peux un puis on est on est dans on est dans de l'horreur on est dans du puis tu as vu les mots qu'on m'a imposé alors bon fesses ça va c'est mignon même s'il est vrai qu'il n'est pas dans ma nature d'être grossier mes fesses bref là où un chat passe ses moustaches il passe ses fesses ce qui est bien pratique quand même on a oublié cette fonction sur nous les humains ah mais c'est de là où je viens et voilà je reviens encore si je n'en ai pas ah ouais mais c'est dingue comme ça peut s'aplatir et s'écraser défier les lois de la physique non pareil alors encore ici beaucoup de portes fermées en même temps on est dans un hôpital psychiatrique là bas il se passe quelque chose je vous l'avais dit que ce serait ouvert je vais à à ce bon vieux flex toujours là où on n'attend pas encore une bibliothèque c'est dingue le nombre de bibliothèques qui est dans cet hôpital psychiatrique ouais je suis en train de le constater je me perds alors là il y a une croix il n'y a pas de sortie ça c'est pas intéressant ouais donc on va essayer de prendre des repères donc là c'est la salle la salle au fauteuil on va l'appeler là non la salle à la croix là c'est un couloir d'accord très bien là c'est la salle au portrait le couloir au portrait là c'est la porte fermée d'accord très bien là il n'y a rien il ya beaucoup de salle inutile ici d'accord c'est fait pour nous perdre sûrement bon là en fait il n'y a rien de ce côté là bon ah les piles attention faut point trop en dire d'accord donc la bibliothèque c'est par là que ça se passe je sais même plus où elle est on va la chercher j'aime beaucoup les bibliothèques ah ouais tu le connais bien tu l'as fait combien de fois le jeu ah c'est pas du bon côté parce que la bibliothèque elle est par là donc là vu qu'il n'y a pas ah si c'est par là si c'est là la bibliothèque elle est là ok très bien là il y a une grille ah il y a une porte ah oui d'accord là voilà la surprise ah mince il m'a vu ah cours cours lève toi lève toi et cours ah 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 non non mais voilà j'aime pas les surprises ah bah c'est sympa de nous faire venir juste à la surprise ah ouais mais du coup il me fonce dessus quoi allez fonce cours oh un squelette ah ah mais bouge 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 ton attitude pas de la solitude du coup ça y est je suis perdu c'est fermé profille toi profille toi voilà je crois qu'il me suis plus là bon là on peut souffler ouais mais moi je chante quand j'ai peur c'est ça fait partie de mes je sais pas où je dois aller du coup j'ai couru comme un comme un dé raté alors qu'en psy calide vapelle m 66 c'est pas bon alors là il ya un truc fermé je dois aller où toujours à la radio on n'a pas changé d'objectif en fait depuis le début ça me rappelle le premier ou le premier objectif c'était sortir de l'asile en fait c'est héo prend les piles voilà ramasse les piles c'est bien les il reste ici tu es au bon endroit ah oui oui d'accord le dans le couloir en tout cas faut juste que je trouve où je dois où je peux me déplacer ah ah deuxième cri viril couper le gaz pour accéder au sas ouais et accessoirement sauver le mec non alors où peut-on couper le gaz peut-être qu'il faut que je revienne sur mes pas du coup est ce qu'on peut le sauver alors je veux couper le gaz s'il vous plaît pourquoi ils mettent des gaz dans les sas alors ça je comprends pas ça ça échappe à ma logique ce qui est plutôt rassurant non mais je crois qu'il faut que je revienne un peu sur mes pas c'est stressant ces espèces de bâches là on croit qu'on va dans une bonne direction coucou maintenant tu t'en sors et très discrète aujourd'hui manon moi tu me manques manon sache le c'est vrai qu'on l'entend pas parce qu'elle est dans une autre pièce en train de de se faire des rideaux de couper des rideaux en fait n'a bon non mais là je reviens sur mes pas c'est pas bon non c'est pas ma soeur c'est ma compagne je suis pas sûr qu'il faille revenir sur mes pas en fait jusque là on va entendre la machine à coudre j'annonce si vous entendez des bruits suspects ça n'est pas qu'on essaye de recoudre le chat à me revoilà à la bibliothèque non faut pas que j'aille si loin à mon avis c'est là bas que ça se passe comment on peut couper le gaz elle a peur de la machine à coudre non ah non non elle a peur de la planche à repasser non mais pas de soucis voilà il faut savoir que manon m'accompagne dans mes lives des fois elle prend même la manette notamment sur american mcg alice honnêtement si je vivais pas avec manon je vivrai encore chez papa maman t'es allé embêter le chat là dessous j'ai perdu ma pédale t'as perdu les pédales ma pédale et puis je pourrais faire des lives avec ma soeur bon où on coupe le gaz bon de toute façon là le type il est mort donc je cherche plus à le sauver qu'est ce qu'il y a ah là non non c'est pas une c'est pas faux oui non bah tu sais il faut que tu ailles à côté du sas où il y a le gars qui est mort et tu passes à droite t'auras un trou dans la bâche ah merde je lui ai fait passer le lien et après m'a pas m'a pas donné suite mais si la démarche sur le ticket est fausse qu'est ce qui comment il faut faire du coup bon bah tu me diras ça alors je cherche le type ouais surtout sois pas pressé parce qu'après ah bah alors elle a du sang elle a dû s'en débrouiller même même pas s'il fallait pas vu le message parce que elle traîne plus beaucoup sur sur facebook ma soeur j'ai pas fait grâce qu'elle avait la tête où elle a peut-être vu juste le message à la ya et voilà le trou dans la bâche il est là ah c'est là après tu te rends compte que ton chéri puis des pieds pas c'est pas sympa de me rappeler que oui parfois mais là il n'y a pas de trou dans la bâche doit pas être là alors à côté du sas où le type ah oui oui il m'arrive parfois de puer des pieds mais c'est parce que le chat a pissé dans les chaussons c'est pas vrai on me laisse m'accuser le chat ça marche toujours ah bon ouais mais elle y met sa souris et comme elle n'a pas une très bonne haleine qu'il finit les paquets de gâteau oui c'est alors là il faut savoir que ça fait référence à un passif douloureux oui mais normal elle doit être vers le fond non mais le coup du chat ça marche plus ouais mais vous c'est pas ce que vous savez inaya c'est pas alors du coup j'ose espérer que ça peut marcher c'est possible maintenant manon diao amène son butin des fois sous le canapé manon oui car manon là est allongé sur le sol du du salon sous le canapé eh ben figure toi que c'est pas le butin de diao c'est le tien ah bon c'est mon butin c'est quoi c'est quoi une croquette c'est une céréale non il est méchant lui ah oui non lui il est juste un peu bizarre non diao bon alors tire toi une bûche ce n'est pas une une proposition salace non 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 ça veut dire tout simplement bienvenue lui c'est le chien qui l'accuse c'est bien oui il ya eu un cri viril là ah oui c'est vrai ah oui c'est bien ah bah tu tu seras mon compteur de cris viril ah il faut que sûrement que j'aille là haut ah mince j'ai gaspillé des piles oh ou c'est un jeu qui me fait qui me fait crier ça mais ça fait du bien de revenir un peu aux fondamentaux parce que c'est vrai que finalement sur alien on est un peu dans le plan plan non mais je m'éclate sur alien je dis pas le contraire je m'éclate sur alien mais d'un point de vue frisson je suis perdu ah non c'est parce qu'il ya deux trappes consécutives d'accord ah oui mon premier cri dans outlast ah oui bon en plus c'était c'était peut-être bien pour mon premier live sur playstation il me semble ah non j'en avais fait un sur tower folle mais d'ailleurs je l'ai enregistré il est disponible on peut le voir sur ma page facebook dans les archives vidéo je l'avais enregistré le cri tellement il était jeu jeu du faire non même pas j'arriverai même pas le refaire en fait spontanément non spontanément justement c'était pour le un pendu qui avait derrière la porte oh mais c'est aïe ah battant battant fonce 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 est ce qu'on peut passer par dessus ça oui oh bon ben je meurs mais j'ai passé le checkpoint est donc a priori il y aura plus le et je suis sûr que tu en entendu pas mal voilà il me suis plus à mais il est devant moi du coup je sais plus dans quel sens je suis on peut pas se faire rencontrer ces deux là ou saute aïe je vais mourir ah c'est parricadé bon ben je vais remourir je crois ou bon ben là je suis pas bon hein parce qu'en fait je sais pas où je dois aller voilà je suis un peu paumé non c'est dans cette direction là je pense escalade le conduit dans la pièce avec le voyant alors ce que je vais faire c'est je vais me cacher là dessous je suis encore en dessous là vas-y voilà ouf on va rester là pour souffler un peu le laisser partir en tout cas donc escalade le conduit dans la pièce avec le voyant rouge donc tant qu'il ya ce petit bruit c'est qu'il est là on est d'accord rouge non c'est pas rouge bon c'est bon la musique c'est barré donc là il n'y a pas de voyant rouge est-ce que je suis pas revenu sur mes pas qu'est ce qui fait noir alors qu'est ce que c'est comme pièce c'est juste une autre chambre ouais ça c'est des c'est juste pour fuir en fait il m'a vu qu'est ce qu'il y a il y a la musique là de qui fait stresser mais je le vois pas lui ça va ? ah là bas il y a un voyant rouge ça doit être ça la pièce avec le voyant rouge donc je suis pas du bon côté du couloir non je vais me lever là c'est le voyant rouge monte saute allez monte monte ouf bon je pense que c'est ça hein on va essayer d'économiser un qu'est-ce qu'il se passe ? quelque chose sous le lit non j'ai dit sous le lit ah bon normalement elle est dans mes archives elle est postée sur facebook donc elle est dans mes archives vidéo sur facebook normalement c'est le puisque je l'ai postée euh bon là ok alors quel âge a-t-on ? alors psycalide je sais qu'elle va te répondre l'âge de ne pas donner notre âge non elle est pas sur youtube je devrais la gare la ah bah si tiens donne son âge l'âge du christ moi j'ai 30 ans tout rond oui et puis tu nous as donné ton âge donc euh j'ai 30 ans et pas toutes mes dents merci de le préciser bah non c'est gentil oui j'ai deux couronnes voilà c'est bien mais t'as pas tes dents de sagesse non plus ah oui j'ai plus mes dents de sagesse c'est vrai ah oui j'ai plus mes dents de sagesse c'est vrai tu vois c'est toi qui t'es enfoncé tout seul c'est sexiste de ne pas dire son âge aux hommes et de le dire aux aux femmes mais nous avons des jeunes parmi nous darwin qui aujourd'hui n'est pas là mais qui est un grand fidèle à 17 ans je crois que c'est ça 17 ans à darwin oh la la vous avez vu hein c'est peut-être pour ça qu'on écorche pas les noms ah 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 non je ne fais pas de l'antigénisme primaire mais secondaire c'est pas faux mais après on est jeune dans nos têtes moi par exemple j'ai toujours pas fini mes études ah 18 ans j'ai quitté ma provence voilà il suffit de dire ça et hop là je viens de prendre 10 ans dans la vue et bah moi c'est ça ça marche 2 est-ce que vous pensez genre 20 ou 20 ans ah oui mais Manon elle a ça marche bon 26 presque elle a 26 bon on avance on avance j'ai toujours pas coupé le gaz mais mais il ya du gaz ici c'est que donc je suis dans la bonne direction ah bah oui voilà j'ai fait tout le tour voilà oh je pense que ça s'entend oui le vu que vous entendez derrière si vous l'entendez c'est Manon désolé moi je suis intemporel ça devrait pas durer longtemps j'ai que deux rideaux donc j'en suis à trois cris je vais les compiler mes cris virils et en faire une petite vidéo en plus c'était c'était mon l'un de mes tout premiers live alors j'étais en plus dans un état un peu un peu particulier on va dire pourquoi je ferme non je veux pas fermer je veux chercher oui il est intemporel il n'a pas de limite ni physique ni psychique ni moral ni mental le problème c'est que la machine de Manon fait le même bruit que la que la scie circulaire avec lequel le type se balade il n'a pas de limite morale oui non surtout pas ah mais il me suit mais est-ce que c'est le même que celui que depuis tout à l'heure monsieur saute saute est-ce que j'ai pas vu un petit point de sauvegarde là non hein bon il faut que j'aille quelque part mais je sais pas où et oui ça sera folklore mercredi et on va faire 15 jours consécutifs sur folklore euh 15 jours oui c'est 2 semaines consécutives sur folklore pour se faire une idée de si on garde ou si on garde pas voilà ça va être le truc on va on va oui non mais qu'on garde ou qu'on garde pas dans le le cadre de nos diffusions sinon on verra comment je trouverai pour le faire pour ceux qui veulent éventuellement en savoir plus parce que CMGES il m'a dit que folklore ça pouvait être un peu redondant bah on se fera bien une idée hein je pense qu'avec deux ah je suis où là du coup bon j'ai toujours pas trouvé mon gaz moi ah et Manon kiffait moi je suis très curieux de faire folklore vraiment c'est un jeu qui m'attire d'ailleurs si je l'avais acheté c'est parce qu'il m'attirait ouais c'est l'un des tout premiers jeux que j'ai acheté sur playstation 3 et je n'ai jamais trouvé le temps de le faire et je trouve que notre angélie se prête tout à fait bon il est où ah ça est ce que c'est compté comme cri viril ah ouais tu es on te perturbe il se vient par là voilà je pense que je vais mourir je connais deux noms alors sache psycalide que j'ai la trilogie Uncharted et que j'envisageais de quand je passerais à mes matins de l'aventure un peu plus officielle à faire les Uncharted quand il y aura une régularité un timing un planning qui me le permettra et donc je sais pas où je dois aller ça me stresse c'est avec la il y a une actrice enfin c'est une actrice qui a prêté son c'est bien tout seul qui est sorti un peu après the last of us non et que ça avait fait un peu polémique parce que l'actrice qui bon alors on va pas bouger voilà hélène page et je me souviens que celle qui fait the last of us voilà elle ressemblait à la base à hélène page et ils ont dû revoir leur copie oui oui bah oui oui parce qu'en plus ils sortent dans la même période ce qui fait qu'il y en a qui disait que ça pouvait prêter confusion enfin l'éditeur de beyond to soul disait que ça pouvait prêter à confusion et que du coup on allait confondre les deux jeux voilà moi je m'y connais pas très bien un acteur actrice mais je me souviens juste de cette polémique il m'a vu là oui il m'a vu mais je pense qu'il faut que j'aille là de là où il vient non lève toi et marche donc on va essayer d'aller par là il n'y a pas moyen de fermer une porte derrière lui un sas ou je ne sais quoi je sais pas où je suis je sais pas où je vais ah mais je reviens sur mes pas là en fait on tourne en rond allez cache toi je crois qu'il m'a vu foncez ah alors là je peux pas lire le chat parce que je suis un peu dans le j'aimerais me trouver un abri je crois que je crois qu'ils ont fait ils font une ils ont fait une compile oui mais elle est déjà disponible elle existe déjà ah bon ben voilà je suis mort bon je vais me je vais me poser la 30 secondes et demander à inaya ma sauveuse du jour oui il va falloir faire le goûter le 30 secondes traditionnel goûter du donc nous avons un bureau il y a une pièce derrière non c'est là où je viens ça ouais c'est là où je viens d'accord donc là je suis dans un dans une pièce avec un bureau dans un des couloirs il y a un sas et au dessus de ce sas il y a une planche escalade ok il y a un sas bon même couloir il y a un sas j'imagine que c'est dans le couloir où d'où le type débarque c'est ça hein ça doit être dans ce couloir là je pense le couloir qui clignote en rouge alors pour l'instant on va essayer de pas y aller ah ou alors c'est peut-être ce couloir là oh là là il m'a vu bon je crois que c'est fini pour moi oh là là oh là là mais j'arrête pas de mourir et toi inaya tu mourrais souvent dans ce jeu ah ouais mais le jour où j'ai inaya smgs ça s'est passé pas loin aujourd'hui dans dans le même live mais mais je survole jeu donc lui il a l'air de tourner en haut en fait par là et par là CMGES c'est un un camarade qui 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 nous suit et qui m'aide énormément ah mais il m'a vu hein mais le type il me voit il me reste une planche là non là haut là haut allez monte monte voilà voilà là il me suivra pas je pense hein ça escalade pas ça c'est vrai ça vous avez un sens de l'orientation qui me qui me fascine et m'effraie au regard de mon nombre sens de l'orientation bien sûr ahaha contrairement à moi moi je ne fais que des courses poursuites en tout cas merci beaucoup tu m'as déjà tu m'as fait gagner de précieuses heures peut-être de gameplay non et puis moi je suis impressionné par ta comment dire ta précision en fait dans ce que tu dis c'est c'est assez dingue parce que tu me tu tu me comment dire tu m'oriente bien tu me décris bien et du coup je sais où je sais où on va je sais comment on y va c'est c'est limpide je sais pas trop où aller mais par contre tous ressemblent mais ils font cet endroit est ce que je suis déjà passé ici moi on dirait hein ah oui lui il me cherche donc c'est là où je viens là on est d'accord mais là je suis toujours au même endroit en fait alors par où on sort attention c'est original c'est de là que je viens oui c'est de là ouvre la porte cours voilà hop là je pense que je vais être sécure ah je ne connais pas c'est pas un chonfond il y a même un truc qui se passe en mer ah bah ça va bien avec l'horreur l'écho qui comment les connexions qui commencent à ramer ça semble être l'angoisse de l'angoisse le supplément d'âme à l'angoisse ça marche ça ? et toi maintenant quel jeu euh je sais pas ah oui peur bleu en mer que le film tu aimerais bien voir en jeu toi ? mouh ça est l'infiltre ah 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 celle là elle est bonne ha 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 gg pourquoi pas resident evil tiens sa sco originale massacre la tronçonneuse à scream bon freddy moi j'aimerais je serais très intrigué d'un freddy en jeu ça a existé je crois du temps des manon jette des piles par dessus le nom dans la pièce je suis à l'extérieur là faudrait que j'y reste c'est possible il y en a sous le téléphone peut-être c'est pas si con regarde les street fighter une sortie et un rachet and clank le jeu rachet and clank voilà qui vient de sortir c'est en fait c'est d'après le film qui est d'après le premier jeu je crois premier on peut pas passer par dessus oui il y en a sous vide sous blister des piles normalement alors où dois-je aller bon je dois toujours aller à la radio dans la prison mais c'est peut-être le par où à la oui mais le à non oui mais le jeu ouais bon bref c'était quand même un jeu au départ qu'ils ont fait un film ils ont fait un jeu à partir du film il me semblait avoir lu que c'était un reboot que ça reboot est le premier alors peut-être c'est par reboot ils ont voulu dire la série il ya rien là en là il ya un truc non c'est une lumière 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 oui mais il reprend le l'esthétique du film pas le film d'accord en quai bon quoi qu'il en soit ça reste ça reste dans le même délire tu chipotes au matador du chipote mais c'est bien tu as raison il faut être précis heureux inaya alors tu t'en sors avec ta connexion on a cmg s tout à l'heure qui s'est battu contre son wifi est ce que toi aussi tu en sort tu sors vainqueur de de ton de ton duel contre la technologie moi je suis contre non je suis avec vous mais psycalide elle est pour la technologie je crois parce qu'elle est contre l'humain en fait mais c'est une autre histoire qu'est-ce que tu as dit manon bon est ce qu'il y a quelque chose bon je suis un peu paumé mais non c'était très mauvais ah non street fighter j'ai cru que tu avais dit mortal combat dans ma tête tu as dit street fighter j'ai pensé mortal combat et c'est vrai je me souviens oui je sais maintenant que tu parles de vandamme effectivement ça me revient street fighter moi j'ai souvenir d'y jouer avec des avec des potes quand j'étais petit sur en même temps les jeux les films tirés de jeux vidéo sont déjà pas terrible à la base alors si en plus après tu refais un jeu voilà mais c'est passé quoi je me suis pris un piège à loup je sais pas où je suis je sais pas où je dois aller tout à fait je connais pas cet endroit donc je pense que c'est que je suis dans la bonne direction on n'y voit rien on se croirait dans silent hill j'aurais envie de dire non merci moi je suis enfantophobe non comment comment on peut dire c'est le moment où il faut partir bienvenue au rendez vous des 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 misanthropes anonymes c'est pas à nous qu'il faut demander conseil non 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 tu commences à ouvrir la boîte de pandore ainsi ça ah oui ça je peux pas répondre j'ai pas de crédit ou alors non là c'est si vraiment tu donnes un autre prénom en réponse tu vois par exemple tu dis avec plaisir brandon oui je suis ignoble il ya darwin en darwin coucou darwin ah oui j'avais pas vu ton message comment vas-tu ah oui maintenant et maintenant des fils partout il s'appelle kevin de s'appeler kevin ben je sais pas elle nous a dit que répondre à ça donc on s'est mis dans la même site de moi si manon par exemple m'envoie un texto comme ça bon déjà par texto c'est bizarre et en plus par texto c'est bizarre et en plus je dirais moi ma réponse serait qui t'a piqué ton portable mais il devait y avoir un truc à faire là dedans qui que vous soyez ce portable est la propriété de manon oh non ça c'est ça ça oui mais elle veut peut-être pas se séparer de son copain je suis attend il a déjà envoyé ça tu sais nager alors je prends le large puisqu'il y testé il est approuvé ça c'est ça c'est salaud comme méthode de rupture ça c'est pas sympa ben voilà tu lui réponds ça tu vois ça un jour peut-être mais là je veux faire des études voir ou pas d'ailleurs je veux vivre ma vie tranquille c'est terrible pour les 10 prochaines bon où vais-je la roulette ruse pour matador bon on va profiter d'un moment d'alchimie d'accalmie alors voilà inaya je te disais tout à l'heure tu vois darwin darwin pour une fois c'est pas toi qu'on m'imposait des mots et ça passe par la roulette russe et la roulette mais où est où est passé mon téléphone un chassi dessus aïe escalopio dans le coin salut escalopio donc roulette russe deux balles on tourne le barillet et voilà d'art matador matador tu tu es mort donc à je dois faire du coup un jeu de mots pourri avec le avec le pseudo de matador c'est ça ah oui c'est des petits mots d'amour toujours en son mari oui voilà on va sortir des petits mots d'amour extrait d'un bouquin peut-être que tu pourras envoyer ça par sms à ton à ton à ton amoureux oui c'est vrai le truc qui marche jamais donc tu pourrais envoyer ça à ton à ton copain donc c'est extrait des mille jolis mots pour dire je t'aime qui est un cadeau pourri que l'on m'a fait le feu qui me consume donne à mon coeur à toutes les facultés de mon âme un ressort une activité qui se répand sur toutes mes affections depuis que je vous aime mes amis me sont plus cher je m'aime moi même davantage c'est de ninon de l'enclos voilà et voilà tu pourras mais sinon si tu en veux une plus course pour la retenir c'est je te veux des journées entières des années l'éternité de robert schumann voilà c'est à cause de matador et de sa chance légendaire si je vous ai lu ça donc il faut lui en vouloir il fait mais il ya des gens qui courent là bas j'en ai vu il faisait des sauts de lapin ou de cabri car je rappelle oui on m'a fait quelqu'un a osé me faire ce genre de cadeau bon où dois-je aller moi avec tout ça trêve de conneries et donc si la roulette russe avait échoué matador m'aurait imposé un mot voilà c'est comme ça que ça fonctionne sur le principe de petits jeux alors là comme c'est qui t'a offert ça je suis la personne ouais on peut le dire un c'est le bof de kyomé voilà on rentre pas dans le plus de détails mais c'est le bof de kyomé puisque ici on connaît un peu kyomé ah mais où dois-je aller rêve indi où je suis sûr qu'il ya un truc à faire ici non mais pourtant non j'ai regardé bien partout et ce téléphone qui ne fonctionne pas là on peut pas sauter il ya des barbelés là on peut pas aller il faut que tu passes par la grille où tu étais à l'instant il ya des traces de pas ensanglanté donc on va en voir on va cher on va chercher les traces de pas ensanglanté non je me suis trompé le bouton donc on revient sur nos pas voilà on retourne aux grilles et on va chercher sur le sol des traces de pas ensanglanté diable de kyomé avec ses grands compas voilà lui même qu'on passe et les jambes avec ses grandes jambes en fait ça veut dire mais que c'est brumeux mais que c'est brumeux donc ce que le sous-marin est toujours là alors le game c'est la suite de 2 outlast je sais pas si tu étais là déjà à l'époque de outlast tu sais dans l'eau à si tu étais là l'hôpital psychiatré à ben voilà là il ya des traces de ensanglanté non non ou là c'est de là où je viens peut-être donc on va essayer de suivre les traces s'il y en a non aide demi-tour d'accord merci il faut la version mise en trop de ceux à ça lui plairait pas loin oui de exit j'ai pas compris outlast c'était un jeu où j'étais poursuivi dans un hôpital psychiatrique par par des gens qui me voulaient du mal un catalogue de tronçon d'eux éventuels ouais ou des je suis coincé dans les buissons ou un abonnement d'un an au magazine chasse pêche et découverte non et alors là je suis là il ya des grilles on va suivre les grilles oui c'est très joyeux c'est une bonne ambiance bonne ambiance petit jeu familial là il ya pas de traces de sang donc c'est pas là même temps que tu es dans les dimanches de l'horreur darwin ah là il ya des traces donc on suit les traces normal là il ya des traces on suit les traces suivant les traces j'aime bien suivre les traces je me sens un peu comme sherlock tu voudras quoi ? du thé ? du chocolat ? euh non je crois qu'il y'a plus du thé ? du cappuccino caramel ? du thé à la menthe ? du thé ? ah du thé à la menthe tiens s'il te plaît c'est parfait pour noël c'est super bah pour t'entraîner à jongler par exemple bon on va dire que c'est là hein de quoi les catalogues de tronçonneuses ? non les tronçonneuses ah j'aime bien ça c'est pratique ah là il va falloir que je saute j'aimais bien les orfaises un chocolat chaud pour darwin ah il me foutait la trouille les orfaises ça compte comme cri viril ça ou pas ? ah oui dans la catégorie cri viril ah il est toujours pieds nus lui hein ah oh alors grâce à l'émission de France 5 on n'est pas des cobayes on n'est pas que non on n'est pas des cobayes j'ai appris hier que pour chuter il fallait faire une roulade même en chutant de haut de très haut en fait ça permettait de de diffuser la pression exercée dans les jambes et de diviser même par 3 un disciple de Yannick Noa et du thé c'est possible oui oui moi je vais prendre du thé à la menthe bon on a avancé encore une fois grâce à Inaya bon alors Inaya est-ce que tu as réglé ton problème Kevin ? il semble je voudrais le tuer et c'est ce que je veux dire ah non ah lui il a pas l'air sympa on va fermer la porte voilà reste là derrière voilà oui c'est bon le coq quoi ah non ah non du thé à l'anis j'adore l'anis hein mais mais en thé j'y crois pas par contre il est à l'arsenite celui que je fais pas mais je t'en prie viens donc en prendre une place chez nous tu te fous de vague mais non en même temps tu veux pas t'es pas pourquoi elle a répondu ? je sais pas il fallait pas répondre ce qu'on a dit au début hein du style hommage on va prendre le large et tout ça c'était l'autre réponse hein c'est pas pour le moment un jour peut-être c'était gentil hein donc on peut quand même oh là dis lui mais ils sont deux plutôt en parler en face à face par texto ce serait une décision trop importante à prendre ah ouais ils ont pas l'air sympa on va y aller doucement ah finalement c'était pas si méchant ah faut pas être susceptible non plus hein oh oh là il joue au basket avec une tête oh t'as osé ça ? ah mais tu sais qu'il me plaît de plus en plus Inaya ah 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 j'ai hun oh mon dieu je crois que ça y est je crois que tu as un nouveau fan c'est moi et peut-être même un nouveau fan club si cali de matador mais après faut pas trop suivre nos conseils sociaux parce que comment dire on est on n'est pas des références en matière ah oui il y avait un jeu comme ça ça où il fallait draguer une jeune fille oui mais c'était en anglais c'était emily ouais si tu nous écoutes tu vas beaucoup rire mais tu finiras sans amis et sans famille mais tu pourras toujours venir ici avec nous si tu veux je vais suivre je vais suivre le monsieur qui court emily want to play peut-être non c'est sur msn on est en train de virer alors moi c'était caramail mon terrain de chasse il faut pas virer secte puisque puisque la phobie de inaya c'est les insectes c'est peut-être emily want to play ouais ça me dit quelque chose dit comme ça mais c'est le but c'est de séduire ah oui ça qu'est ce qu'on a rigolé sur m sur caramail m'empêche que ça a marché j'ai réussi à l'aide de matador on se faisait passer pour des pour des gens bizarre ça marchait parce qu'en fait on était bizarre qu'est ce que c'est il ya plein d'endroits inutiles contrairement à l'autre outlast il y ait beaucoup de pièces qui servent à rien super film et truffo ça va pas très bien ensemble darwin non je plaisante tu devais être vachement jeune quand même ah c'est toi qui m'a dragué en mince je crois je croyais avoir séduit des défis mais en fait non c'était c'était pourquoi c'était distrayant bon on progresse on progresse on avance je vais pas ouvrir cette porte bah c'était drôle tu vois si tu as répondu je le sens moyen à l'endroit tu m'as fait le thé ou pendant d'accord et il faut faire dans ce jeu de s'échapper finalement les les jeux dans l'angoisse c'est un peu souvent la même la même trame dans ce jeu on est un journaliste coincé dans un asile bizarre il est plus que bizarre là on ne peut que fuir et se cacher et voilà on n'a pas d'armes on n'a pas de les louis sur msn il y en avait un à non les whizz quelle horreur je voulais plus lui parler je m'étais dit bah fallait le virer ah mais c'est la radio c'est ce que je cherche depuis le début du jeu pourquoi ça marche pas à aller du nu ah bah là il ya l'agence miss annoncé l'homme ah oui je veux vraiment pas que je mais c'est lui qui m'a à où et le cochon qui dansent ah oui c'est vrai il ya le bah c'est lui qui m'a au début du jeu qui m'a enfermé là dedans alors que parce que j'ai dénoncé les pratiques ah oui il ya des fantômes aussi c'est vrai du coup il a cassé la radio bah toujours aller à la radio dans la prison oh mince c'est le petit cochon il est de retour je vais mourir ah si vous saviez combien de fois il m'a tué enfin si vous le savez en fait oui depuis tes quinze ans en fait hop je vais je vais vite discrètement oh là 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 ah ouais sauf que lui ce qu'un petit chop c'est c'est game over dire bonhomme darwin c'est l'heure du goûter bon bah je suis mort à propos de goûter ça se mange pas ça bon bah ça c'est longtemps que j'étais pas mort j'aurais pas dû courir en fait à mais la défoncer le gars en fait on va y aller tranquillement tranquillou je vais y aller en sans courir ah bah si il fallait que je cours ah ouf ah bon je sais pas où je dois aller non là c'est fermé à alors excusez moi je suis un peu du mal à me là c'est de là où je viens on est d'accord il arrêtait de me suivre voilà je crois qu'il veut pas se faufiler lui entre les trucs ouais c'est bon bon je crois que la ouf on a soufflé désolé j'étais un peu silencieux parce que je voulais quand même franchir un peu ne pas rester tout le temps même endroit et mourir 36 fois à un nouvel objectif sortez par le bloc administratif oui maintenant sur ta housse de balance de merci psycaline et cette fois ci en plus je m'en suis sorti sans inaya je finissais par en douter d'ailleurs à la fin du live merci inaya je te demanderai à peu près où j'en suis en termes de proportion par rapport à la à la fin du jeu voilà c'est psycaline qui a compté alors combien de morts psycaline je dirai une dizaine de fois trop de morts en tête même plus une dizaine de six ans c'est mignon tu minimise à moins de 10 ouais a pas entre 6 et 10 on va dire allez soyons honnêtes entre 6 et 10 ce qui est pas si mauvais dans le couloir là ah non quoi qu'il m'a pas chopé tant que ça au final mais pourquoi il me confine dirait qu'ils ont peur de moi 7 mais à moi c'était mon hypothèse dès le début c'est à dire que j'étais le fantôme mais ça serait bien peu original finalement ce qui expliquerait pourquoi il m'attaque pas le fantôme voilà j'ai ramassé une pile bon en fait moi j'ai plus l'impression de j'ai l'impression d'être plus mort que je ne suis mort bon où dois-je aller et la lumière fut bon inactif on cherche le bloc administratif s'il vous plaît oh là là le gros cochon bon en fait je vais garder la caméra non pas plus rien bon ben je vais mourir parce que je n'ai pas réussi bon je suis mort je suis mort voilà j'ai été nul là je sais plus où je dois je suis complètement paumé à la part là je crois ouais c'est parce qu'on faisait les comptes en fait c'est pour arrondir les comptes ah petite coupure est ce que c'est parce qu'il va y avoir une cinématique est ce que c'est un bug merci manon c'est pas rassurant à ouf bon voilà me revoilà à l'extérieur ça s'offre pas enfin au calme du oui enfin du calme alors là bas il ya une lumière là bas une fenêtre non on peut peut-être rentrer par la fenêtre apparemment non pourtant on croit rien ah si on peut un document ne vous inquiétez pas c'est maintenant qu'il fait tomber une bouteille en plastique réveillant ainsi le chat ça va être dégueulasse ici à d'accord tu es tout tombé ça va t'énerve pas ah on va le mettre un peu plus maintenant il n'y a personne il reste qu'un cacor à la fraise bah il est pour toi non j'en ai mangé deux ce matin bah vas-y fais toi plaisir faut pas me préparer parce qu'après jure europe on n'aura pas droit au cri viril si je m'y attends heureux darwin comment vas-tu mais j'aime bien demander à darwin comment il va on va aller voir la lumière oui 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 vas-y te gêne pas va à l'épicerie qu'est ce que tu dois y aller chercher à l'épicerie darwin ah il vient de constater qu'il avait peut-être pas de quoi à en tout cas si tu dois aller à l'épicerie vas-y vite parce que ah non on est dimanche or et demain c'est férié gronder mais non mais n'y va pas fessé qu'une alors vas-y vite te fais pas te fais pas te fais pas engueuler fonce vol court bon là c'est tout électrocut toute électricité du pain perdu du pain perdu vous me faire ça avec du vieux pain ah j'en ferais bien du pain perdu bah non parce que le pain perdu il faut le faire avec le vieux pain c'est vrai parce qu'on mange pas de pain en fait c'est vrai oui même pas à l'école bah nous on a amené du pain racis on le faisait on en faisait du pain perdu non plus ah bon j'étais trop loin en fait du rapport à ça je me le fais des fois non quand il avait de la brioche la droite était au boulot mais tu es vraiment dégueulasse mais j'en ai jamais jamais ouais mais tu vois moi j'ai connu un temps moi je me j'ai souvenir d'avoir fait ça à l'école à l'un donc la même école que celle de matador oui mais je suis un an plus vieux que matador écoute pas il hallucine non mais c'est pas un prétexte ça c'est une excuse puis toi et puis toi tu t'attends que je sois au boulot mais je savais pas que t'avais une enfant si malheureuse moi faut sortir le violon bah pour la peine je mangeais le cagor à la fraise alors là tu l'as pas mérité du coup le pauvre enfant j'avise les services sociaux alors bon sang il va sortir il ya des aiguilles ah bah c'est bien je vais pas relever l'ironie choquant pourquoi choquant non faut que tu lui fasses faut que je lui fasse des bols c'est du pain perdu non mais le pain perdu je pense que je peux le faire oui c'est le bruit du trophée ça 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 comment dire ça stimule l'oreille de matador en fait je sais pas si c'était une bonne idée de l'ouvrir là bon où dois-je aller maintenant non moi des fois je me fais des croque monsieur sucré salé avec de la brioche ça fait longtemps que je l'ai pas fait maintenant ouais ça fait longtemps que tu l'as pas fait jamais toi aussi j'en ai jamais vu la couleur non mais je vois qu'on se fait plaisir le pseudo de maintenant c'est Calimero oui c'est possible t'es trop injuste ah mais du coup j'ai coupé l'électricité donc je peux passer maintenant les portes c'est ça ah non l'électricité là ça veut dire quoi ça ça veut dire que je peux plus passer non je peux pas passer pourtant j'ai pas coupé la vanne oui Calimero est ce que j'y suis allé là ah j'ai changé de pile quelle horreur est ce que c'est pas de là où je viens non mais je crois que c'est de là où je viens là ah mais j'ai mon chocolat trop espagnol ah bah Manon aime bien l'Espagne bah si bah tu es fan de Rafael Nadal voilà c'est d'ailleurs en raison de ma ressemblance avec Rafael Nadal oui supposé que Manon a flashé sur moi yo Wariox bienvenue à toi dans notre live horrifique du dimanche traditionnel hebdomadaire quel bon vent t'amène quel bon vent t'amène allo yo yo le joueur espagnol qui va faire l'eau c'est vrai 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 oh merde alors tirer une bûche n'est pas une invitation à aller tirer quoi que ce soit ou qui que ce soit quoi que bientôt on a quelqu'un qui sera célibataire sur le chat désolé ah son instinct de challenger ah ouais non mais alors il va être vite moi je suis un slow runner professionnel c'est à dire que je suis un homme qui prend son temps là c'est comme devant un chat devant un salsi fille c'est du slow walk c'est pas du speed run c'est du slow walk c'est pas là qu'il va trouver du challenge ah bah si si du challenge mais dans la lenteur voilà mais alors la dernière place je vise la dernière place mais c'est une performance en deux heures de temps là on a dû faire quoi les dix premières minutes du jeu d'ailleurs tu peux voir en haut à gauche le temps que j'ai mis tu sais où j'en suis si tu connais bien le jeu bah oui tu dois le connaître par coeur juste pour information puisque tu es le meilleur d'entre les meilleurs en France voilà au bout de combien de temps à peu près tu es à ce stade je sais même pas où je dois aller en fait déjà tu sais même pas où je dois aller je m'étonne ah ton record personnel non 12 minutes pour être là où je suis mais alors bon du coup pour une personne normale on va dire 24 minutes ou tu es vraiment très très fort ah non peut-être pas 24 minutes quand même à quel point te situe tu au dessus des autres des normaux de la norme de la moyenne peut-être qu'il connaît pas la peut-être qu'il connaît pas la moyenne par exemple vers les premiers temps vous prenez combien de temps moi je suis perdu je tourne en rond ça fait beaucoup de temps mais je suis le premier pour l'original bon je vais finir par croire que c'est par là qu'il faut aller oui oui il est très très rapide moi je sais même pas courir alors si regardez c'est ça c'est à dire que toi tu mets deux fois plus de temps que les autres oui voire plus 7 8 minutes en même temps c'est un truc qui est censé se faire en 2h c'est pas illogique ouais ouais 7 8 minutes bon tu sais que tu vas deux fois plus vite que le quart 9 minutes 06 sur ps4 7 8 minutes sur ps4 oh voilà 4 mais moi j'ai déjà là ça fait 10 minutes que je suis dans le même dans le même parc bon si il faut c'est par là bas que je dois aller 9 minutes pour faire tout le jeu c'est clair Inaya je suis perdu mais ça c'est 7 20 ça pour faire tout le jeu non c'est perdu non juste sur le DLC ah oui oui pour faire tout le DLC oui pour faire tout le DLC ah mais donc ça veut dire que là on est à la fin non ? non parce que Wariox on a demandé à combien de temps il avait mis pas pour faire tout le jeu pour arriver à là où on en est ça en fait des infos à prendre en considération mais je sais pas si je sais pas je crois que je suis revenu sur mes pas mais qu'il fallait pas t'as Inaya qui te demande une aide pendant que les couilles se... oui une aide s'il te plaît Inaya ma chère Inaya toi qui a le sens aigu c'est gentil c'est gentil c'est un concept ouais mais moi j'aime bien compter sur Inaya oui parce que Wariox il va y aller très rapidement il s'épame plus là là ça va trop lentement pour nous il peut pas t'aider oui c'est trop lent là il a pas déjà je suis allé là je crois que j'ai paumé Inaya en fait non mais nous on savoure on prend notre temps non mais là je savoure pas là je tourne en rond on prend des photos on regarde des trucs tiens il y a un bateau qui passe en tout cas bienvenue à toi et donc sache que tire toi une bûche c'est une expression québécoise pour dire pour dire bienvenue en fait en fait il y a que toi qui la connais oui il y a que moi en même temps on est pas québécois mais là je fais plus que slow René quand même slow René la top hop je vais une perte 4 follow je me suis coupé la langue en léchant mes ciseaux mais faut pas lécher les ciseaux non mais là c'est de là où je viens mais c'est que qui qui c'est là où tout à l'heure cool c'est quoi OOB non OOB c'est sans sortir des limites du monde et les glitchs c'est tricher ça dépend ça dépend si oui et non non mais il y a plusieurs écoles en fait moi je suis pas fan des glitchs t'as écrasé le chat oh merde elle t'en veut terriblement ah mais là il y a non il y a rien là oui maintenant on vient d'écraser le chat oh ça va je me suis coupé la langue avec mes ciseaux bon je réfléchis en buvant mon café mon thé oui mais non non tu vois ça c'est triché non alors il a la bouche pleine c'est pour ça qu'il peut pas répondre voilà mais je pense qu'il acquiesce non moi je suis content de le de le savoir en fait ça va me servir parce que moi contrairement à maintenant je suis pas contre non mais ça va c'est pas tant que je fais le jeu en entier je vais aller là-bas moi comment on va là-bas mais bien sûr que tu vas faire le jeu en entier si t'es invi invisible non pas invisible 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 auprès des ennemis ah bah alors tu verras moi quand tu regardes en entier mat tu verras que moi j'aurais pas bouger bon bah je crois qu'il fallait par là-bas du coup en même temps s'il y en a que pour 9 minutes il va pouvoir revenir d'ici la fin du lab oui on est sur console ah moi je crois que c'était le bouton rond du coup enfin c'était le cercle c'est quoi spam sur un clavier non spam ça veut dire appuie 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 sur rond oh ouais non mais moi je pense qu'il voulait dire le bouton rond enfin moi c'est ce que oui oui c'est ça rond enfin le cercle non rond puisque croix croix carré rond 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 et triangle carré rond triangle c'était ça dans la pub c'était quel shit ça ? quel shit ? non 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 c'était la pub de parapasse le rappeur dans les années 90 c'était pas une tricherie ? non non c'était pas une tricherie c'était parce que c'était les premiers jeux de rythme qu'il y avait à l'époque et la pub de parapasse le rappeur qu'est-ce qu'il apporte le mode psychose ? on a beaucoup de temps déjà apparemment ne paniquez pas t'as plus de batterie si si déjà que ta caméra est plus ouais mais regarde là-haut la batterie c'est là-haut je suis allé là-dedans ? ah une porte que j'avais point vue ah si tu vois que c'est de la triche oui mais j'ai pas dit moi je suis pas spécialement fan des glitchs j'ai peut-être déjà posé la question mais je vais la reposer parce que je me rappelle plus la réponse et est-ce qu'il y a des concours de speedrun sans glitch ? oui voilà voilà ma réponse maintenant c'est fait t'as plusieurs types de speedrun t'as aussi des speedrun assistés par ordinateur et toi Wariox tu ne joues que les... c'est de là où je viens ou c'est de là où je vais ? oh putain je sais plus ah non c'est de là où je viens là d'accord ou tu fais aussi des speedrun sandwich speedrun sandwich voilà il y a une foultitude de catégories comme euh... comme pour les Nuzloc challenge oh j'avais pas vu bon là je tourne en rond hein ça commence à être... et du coup pour avoir un ordre d'idées si le world record est à 9 minutes sur PS4 avec des glitchs il est à combien sur PS4 sans glitch ? ah oui mais 100% ça doit... d'accord mais où suis-je ? que fais-je ? où vais-je ? ah j'ai retrouvé cet endroit c'est peut-être par là qu'il fallait que j'aille en fait ah non c'est toujours fermé ici ah oui il y a plus le type un coup ah oui vraiment comme si on était un humain quoi oui après tu recommences à zéro un peu comme le mode extrême dans zombie ou pas le droit à plus de deux pieds ah oui ah ouais donc en fait tu... bah ah mais ça en fait c'est... cri viril d'accord j'ai compris en fait c'est parce que le... lui il réabaisse la... la truc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas pu oui oui ça je me doutais waouh de quoi ? ouh non mais voilà on t'embaille pas c'est déjà gentil d'être... je vais vérifier où sont les portes ah mince il est là ah bah écoute j'irai voir alors avec curiosité en plus ça dure pas longtemps si ça dure 9 minutes mais par bon on va... pourquoi toutes les portes sont fermées ? ah c'est toujours comme ça de quoi ? il a... ses scores il est déjà fait hors live mais oui mais c'est normal c'est normal moi aussi bah c'est d'ailleurs euh... c'est pas d'ailleurs les grands sportifs aussi ? ah qui font des performances euh... généralement les performances ils les font euh... c'est pour ça qu'on les note un peu tout le temps même quand ils s'entraînent et tout mais euh... un sauteur en haut non mais là j'arrête pas de faire des allers-retours euh... on dit un sauteur en haut ah oui un sauteur un sauteur un sauteur à la perche un perchiste bah et ben euh... il fait ses sauts euh... il fait ses sauts mieux à la maison ah il m'a chopé il doit pas trop le repartement il faut mon olympique j'arriverai pas hein... le semer je vais mourir au secours et... Wariof du coup qui peut le... enfin... c'est pas du tout une question euh... suspicieuse c'est... j'en ai marre là au secours bon je vais mourir voilà je suis mort ton score tu es le seul à savoir c'est toi qu'il a fait ou il y a quand même... ah oui spameront merde j'avais oublié mais non ou est-ce que... ah gg à lui est-ce que... est-ce que tu es le seul à connaître ton score du coup quand tu... quand tu speedruns tout seul ou est-ce qu'il y a une sorte de sauvegarde qui s'oblige à euh... parce que t'imagines tu pas le record du monde mais personne ne le sait à part que toi il doit bien y avoir un moyen non ? bah... oui... mais il y a des... des logiciels qui permettent d'enregistrer le temps je crois aussi il faudra confirmer parce que moi j'y connais pas grand chose dans ça parce que comme j'ai dit je suis un anti-performer pas que je suis contre la performance mais je suis moi-même nul en performance donc du coup... bienvenue Régis la spalès est avec nous 767 par où on va ? je crois que là il va rétablir l'électricité c'est ça ? ouais bravo ! non le pot de speedrunner m'intador a récupéré pour moi oui je sais j'ai dit j'ai dit bref j'ai dit j'ai dit j'ai dit oh merde mais c'est où ? je crois que tu l'avais pas eu non Mario ça ne se dit pas ça de ? tient toi une balle à quelqu'un qui arrive non tu te dis pas bah quoi on va ? ça fait pas le même effet quand tu dis à quelqu'un que tu viens de rencontrer tient toi une balle bon moi je pense que je vais m'arrêter là je commence vraiment à saturer j'en ai marre de tomber sur des une pizza bon bah bon appétit bon appétit bon appétit et il se peut que que je ne sois plus là à ton retour donc passe un bon dimanche mais en fait je suis venu ici pour rien je me perds mais complètement ouais mais la bûche c'est classe il reste encore un mince que je te le laisse oh c'est gentil merci quoi que je devrais voir que tu m'as jamais fait du pain perdu ta générosité sera récompensée tu vas m'en faire 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 oui dès la semaine prochaine je me penche sur le cas pain perdu et oh voilà franchi et une chartine alors il attend une chartine matador il est là dans sa voie tout seul à espérer un peu d'attention du train ah c'est là non mais tu sais il fait durer le plaisir ça t'as jamais fait ça toi ? un peu comme un paquet cadeau que tu veux absolument ouvrir mais t'attends t'attends le dernier moment tu sais t'ouvre juste un coin puis après tu découpes le ruban autour du paquet et tout pour pour aller au prochain point de sauvegarde j'arrête le plaisir de pouvoir le le y toucher après voilà sauvegarde c'est terminé alors quel est mais c'est ça je veux tellement le savourer tiens tu vois donc on va finir sur une petite question quel serait pour vous le lieu idéal pour un jeu d'horreur Manon une crèche non c'est ah ouais mais finir le jeu ça veut dire on avoir pour combien de temps sachant qu'on en est là au bout de 2h41 ah mais non je peux pas ça sera dimanche pas de la semaine prochaine mais de la semaine suivante du coup parce que on fabrique de poupées ah ouais ça c'est bien glauque y'a pas déjà eu la maison d'isir ça y ressemble déjà hôpital forêt ah ouais hôpital ah ouais non non ça c'est un lieu je dois partir donc 1h30 c'est bien de les garder de les garder pour une prochaine fois justement donc si jamais tu veux vraiment voir la fin c'est d'en jouer par ma lenteur peut-être qu'il y arrive en 1h non ça sera le défi ça sera le défi une catacombe une école primaire oh quelle horreur une école primaire on a perdu notre princesse j'espère que c'est pas à cause de toi Matador on le verra dans 15 jours voilà je vous donne rendez-vous dans 15 jours ma chambre il y en a qui vont dire oui il y a beaucoup de mères qui doivent dire ça à des chambres de leurs rejetons beaucoup de compagnons beaucoup de compagnes qui doivent dire ça à des chambres de leurs compagnons aussi ils vont dire non mon dieu notre chat c'est sa litière il doit être un lieu d'horreur oui un lieu idéal pour un jeu d'horreur il faut voir comment elle sort de sa litière comme une fusée on a l'impression qu'elle a vu le diable mais qu'est-ce que t'en sais peut-être elle l'a vu le diable se cache dans les litiers donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi c'était fort agréable fort sympathique Wariox 92 une crèche d'ailleurs il y a un passage dans spontanément il y a un passage dans dans zombie you qui se passe dans une crèche qui est bien 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 glauque bien hardcore niveau frisson sous la glace un couloir obscur une passerelle métallique un homme pieds nus qui a l'intégrité de tous ses doigts lui contrairement à d'autres ouais mais il va avoir des corps au pied là je fais plus que slow run et là je 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 stagne run mon slip ah ça c'est pour faire peur aux demoiselles ne me regarde pas je dirai rien je commente pas je dis ni quelque chose de méchant ni quelque chose de gentil tu vois comme ça bon non 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 ce soir il joue à à et si je le live ce serait sans micro non tu le live pas d'ailleurs non non c'est rien que pour moi ouais maintenant elle est pas généreuse elle veut pas partager alors sache que si tu mets pls pour please je pense sache que moi je lis position latérale de sécurité sécurité ce qui va vachement bien avec le thème et voilà j'ai des obligations couple esq voilà manon manon est là pour le confirmer elles ne sont pas conjugales mais elles sont alors là du coup c'est position latérale de sécurité fait une sauvegarde avant la fin comme ça tu le montreras quand même c'est pas bête ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer mais juste l'enregistrer et je ferai un petit comment peut-être que Ragnam va streamer je sais pas non je crois qu'il est occupé ce week-end c'est pour ça qu'il était pas là aujourd'hui non mais écoute je live mercredi mais c'est pas sur le même jeu mais c'est pas sur le même jeu c'est pas sur le même jeu c'est quoi mercredi ? ah folklore ! folklore ! ouh ! pas dans la piscine techniquement non si techniquement ça devrait être le remplaçant de non parce que je vais enchaîner deux folklore pour installer le scénario et pour se faire vraiment une idée du jeu et puis aussi donner le temps de trouver un autre jeu ça faut pas le dire ça fait partie des secrets des secrets et des mystères donc je vous souhaite non il y a toujours ça dans The Damme ah bah se tirer une balle on le fait aussi quand on fait notre jeu de la roulette russe donc bah écoute Psyka ce soir je t'enregistre Zelda et je te ferai un petit un petit commentaire une petite vidéo commentée ou pas d'ailleurs si tu veux la voir juste la voir du final parce que normalement c'est la fin et maintenant elle a pas voulu que je le stream ah tu le streameras si tu le dis non bah non mais ça risque d'être tard parce qu'on va regarder un sang avant ouais mais tu peux le streamer bon allez ça sera un stream sans micro mais même avec micro si tu veux pouvoir causer mais peut-être tu causeras pas forcément beaucoup dessus quand même non bah non parce que c'est vrai c'est quelque chose qu'on aime bien apprécier faire notre petit petit c'est vrai que c'est un peu son petit plaisir que je lui fais donc qu'elle aime pas avoir gâché bon bah ce soir donc je le stream sans forcément avoir un micro ou alors ou alors je le stream mais comme à la maison donc sans trop parler et sans assez sérieux et sans forcément regarder le chat donc voilà si vous êtes si vous êtes par là ce soir ce sera du Twilight Princess HD allez bonne nuit ah non c'est pas bonne fin de journée bon dimanche ah oui mais lundi c'est férié oui demain c'est férié ok ok je me rends les pattes cool allez bisous bisous ciao ciao bon dimanche bon dimanche bonne fin de journée bye bye bonne fin de journée ah mince Inaya elle est revenu heureux ah bah tu arrives juste pour la fin Inaya pour au revoir on espère que que tu n'étais pas absenté pour des choses trop importantes oui j'espère que le message ne t'aura pas causé des soucis sinon je te présente au nom de tous mes mousquetaires nos plus sincères excuses à bientôt allez à bientôt au plaisir en tout cas tu as été très agréable je t'en remercie tu es bienvenue pour la suite de ce jeu tu l'aideras beaucoup ciao 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 ah bon tant mieux au revoir